Bonjour et merci d'être au rendez-vous de la rue des titres Suprême News TV Bénin. Le quotidien et le matinal affichent en manchette. Contre l'obligation vaccinale anti-Covid, les personnels de santé dans une rébellion maladroite. Verdict de la Cour d'appel dans l'affaire Concours fraudulé des auditeurs de justice en 2020. Les mises en cause fissées sur leur sort informent le même journal. Le journal La Cime de l'info-placarde, inauguration du siège mondial du festival Africa Vaudon à Savalou, Denis Assomba, joue l'acte à la parole. Gestion du Covid-19 entre Afrique et Occident, Bonillaï critique la politique de la vaccination et propose. De la politique de la vaccination passant à la politique nationale avec le quotidien matin libre qui met en manchette, Paul Rompé en vedette. Deuil dans le monde syndical, voici comment Dieu donnait le Kossou est décédé, nous apprend le même journal. Le journal La Presse du Jour titre en manchette. Protection des enfants au Bénin, le gouvernement apporte de grandes satisfactions aux plus démunis. Toujours à retrouver à la une de cette parution, nouveau pacte social mondial pour l'égalité des cesses, lui, chez Paul Vlavonou, expose les avancées du Bénin à Vienne. La Fraternité affiche à la une de sa parution, soubresaut politique, sous le continent, d'un système fort, le salut de l'Afrique. À partir de ce jour à vie donné, des adieux à Mémé Rosine Soglot notifient la même parution. Le Béninois libéré, quant à lui, fait de la lumière sur l'affaire de faux magistrats qui veut filer entre les mains de la justice béninoise avec peu d'argent et placardes. Enregistrement, un enregistrement vient de le confondre. Après un an du lancement e-service, plus de 100 000 casiers judiciaires délivrés déjà, informent le même journal. Ce sera tout pour la revue des titres de ce jour. Merci de nous avoir suivis.